Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous montrer ma participation pour le challenge de Judith de la chaîne Gigi School Creations elle a fait un petit challenge pour son anniversaire qui est donc le 9 août si vous voulez éventuellement participer n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne je vous la laisserai en barre d'infos bien sûr alors cette chaîne je l'ai connue grâce à Audrey de la chaîne fait bricoleuse Audrey si tu passes par là je te fais un petit coucou j'ai vu que ton bras allait mieux que tu avais enlevé ton plâtre donc j'espère que tu vas pouvoir recommencer à scraper voilà donc je suis très contente d'avoir découvert Judith c'est une américaine elle est charmante et je trouve que cette idée de challenge est sympa voilà donc j'ai voulu y participer il fallait pour y participer donc évidemment faire une carte avec ses coordonnées ce que l'on aime en crape etc enfin voilà quelques on va dire points sur notre vie un petit peu privée et de scrapeuse et également une embellishment box et on pouvait lui rajouter ce que l'on souhaitait alors je vais commencer par vous montrer la carte donc le thème que j'ai choisi c'est le thème licorne si vous me connaissez vous savez que c'est pas un terme que un thème pardon que j'aborde souvent mais cela dit j'avais ce qu'il fallait et c'était tout à fait dans les couleurs de Judith donc je me suis dis pourquoi pas et j'ai vraiment aimé travailler ce thème donc voici pour la carte je vous montrerai pas l'intérieur parce qu'il ya un petit mot et puis donc voilà ça reste quand même privé la carte est très simple c'est une carte évidemment carte double avec l'enveloppe assortie j'ai fait vraiment une carte très très simple donc des fonds un fond de papier sur lequel j'ai rajouté une licorne découpée avec un d'ail ensuite sur l'arc-en-ciel et sur les étoiles je suis venu rajouter des paillettes voilà avec une colle spéciale d'ailleurs à l'occasion je vous ferai une revue sur cette colle qui est vraiment super cool donc voici pour la carte ensuite on va passer à l'embellishment box donc j'ai choisi enfin j'ai choisi c'est ce que j'avais en fait et comme j'ai travaillé assez rapidement alors malheureusement j'ai travaillé rapidement et puis j'ai été retardé pour l'envoi du colis et heureusement parce que finalement j'avais oublié de vous faire la vidéo donc du coup voici l'embellishment box donc recouverte avec des petits pompons ensuite j'ai rajouté des petites perles des die cut bien évidemment avec un fond de papier j'ai fait ça vraiment très simplement ensuite voici à l'intérieur donc elle est également décoré parce qu'il y avait vraiment tout un tas de comment dirais-je de trous dans cette boîte donc il a fallu parce que je voulais vraiment quelque chose de propre de bien droit donc j'ai comblé tous les trous avec du carton ça m'a pris vraiment beaucoup de temps mais moi je trouve que le résultat est beaucoup plus joli idem pour l'intérieur donc toujours décoré bien sûr dans le thème licorne alors il y a tout un tas de petites goodies sauf que comme je suis un petite andouille j'ai complètement oublié de les laisser ouverts donc je vais vous montrer vraiment je lui ai mis quatre petites fioles avec des petites hop là des petites bricoles donc il y a quatre couleurs donc parce qu'elle aime beaucoup tout ce qui est turquoise tout ce qui est dans les parmes violet etc donc et rose bien sûr alors je la recollerai après c'est pas grave donc là nous avons de la dentelle une dentelle qui est une dentelle ancienne donc voilà c'est pour celle-ci ensuite celle-ci est fermée je ne sais plus ce que je lui ai mis enfin je lui ai mis plein de petites choses des petits goodies des perles des petites choses j'ai dû lui mettre des embellissements des enfin voilà il ya tout un tas de petites choses à l'intérieur ici donc nous avons le ruban le reste de ruban que je lui ai mis sur la l'extérieur de la boîte pardon donc ici encore quatre petits sachets alors ce sont des petites enveloppes que j'ai fait je vous ai montré un petit tuto d'ailleurs donc j'ai fait tout un tas de petites voilà ce que je voulais pas que ce soit en vrac et puis je voulais qu'elle ait des petites surprises donc comme ça à l'ouvrir à ça en même temps ici donc je lui ai mis un petit peu de laine voilà une laine qui rigolote et j'aime bien mettre ça au bout de mes tags donc voici ensuite voilà donc toujours des petites ah bah celle-ci elle est ouverte alors je vais pouvoir vous montrer voilà à l'intérieur par exemple pour celle-ci je lui ai mis des petites embellissements licorne et là nous avons des petites plaques en gold qu'elle pourra utiliser comme embellissement voilà je vais essayer de recoller tout ça alors celle-ci bon bah celle-ci elle est bien collée là nous avons un petit post-it ici c'est je vais vous l'ouvrir ici je lui ai rajouté des perles voilà alors nous avons des perles turquoise parce qu'elle adore ces perles voilà elle adore cette couleur et là nous avons des perles en forme de rose que je trouvais également très jolie donc voici je vais essayer de le refermer ensuite celui-ci celui-ci ah celui-là je vais pouvoir l'ouvrir aussi alors qu'est-ce que je lui ai mis alors là je lui ai mis des fermoirs pour des albums je lui ai mis un fermoir donc il doit y en avoir un autre dans un autre sac qui est une autre sorte de fermoir voilà en fait ça se positionne comme ça hop et ça vient fermer un album ou une boîte ou peu importe ce qu'elle souhaitera ah bah voilà le deuxième il est là je n'en avais sorti qu'un voilà celui-ci il est voilà comme ceci voilà donc il y a tout un tas de petites choses comme ça encore une fois je vous dis vous le verrez donc sur sa chaîne si cela vous intéresse ah oui ça je vais pouvoir vous montrer au centre là nous avons des petites boîtes prédécoupées en forme enfin avec un motif de papillon évidé là je lui ai mis un ruban large et ici je lui ai fait un assortiment de washi très large voilà donc ça c'est pour ma petite boîte d'embellissement alors c'est vrai qu'on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur ainsi que j'ai mal fermé voilà alors je lui ai fait également donc ça je l'ai entièrement fait je vous ai montré d'ailleurs un tuto pour ce genre de choses donc là je l'ai fait au format un petit peu plus grand c'est tout simplement donc un comment dirais-je un cahier avec des pochettes faites à la fuse donc à l'intérieur évidemment il y a plein de pochettes la première qui est amovible dans lequel je lui ai mis des comment dirais-je des die-cut sur le thème licorne ensuite dans la première pochette donc première pochette qui est évidemment avec un voilà un bouton pression je lui ai mis plein de découpes de différentes sortes pareil elle vous les montrera elle a également une découpe on va le voir ici de tickets donc elle pourra faire tout ce qu'elle veut avec ici nous avons dans cette pochette donc c'est une pochette qui s'ouvre sur le haut nous avons des stickers dans cette pochette ci nous avons là je vais vous ouvrir donc c'est pareil avec des boutons pression mais à l'intérieur comme il y avait des toutes petites choses je les ai rajoutées dans des petites pochettes plastiques que je lui ai fait également et là nous avons tout un tas de die-cut et de découpes toujours sur le thème des licornes voilà même chose donc pour celle-ci qui est une grande pochette donc je lui ai mis aussi des grandes choses ici des tags donc avec une pochette qui s'ouvre sur le haut des tags sur le thème licornes voilà toujours de la même collection en fait ici je lui ai mis des découpes et des onglets donc on a du feuillage, des onglets on a un ensemble de petites maisons qui sont dans un petit sac pour pas qu'elles ne les perdent voilà ce petit sac et là je lui ai mis également des mots voilà des coupés et là on a un petit ensemble printanier donc de l'herbe et des coupes de barrières donc voici pour son petit recueil donc là vraiment elle pourra une fois qu'elle l'aura vidé elle pourra l'utiliser dans son sac à main toujours bien sûr sur le thème de licornes puisque c'est ce qu'elle voulait donc ça reste de cette même collection tous les papiers viennent de cette collection ensuite je lui ai rajouté donc de couleurs différentes je lui ai mis des comment des papiers embossés donc on a du blanc, on a du rose, on a du craft donc là il y a des tout petits donc pour faire des marque pages là on en a des plus grands avec fleurs de cerisier là on a des petites cerises donc ça c'est le même en fleurs de cerisier là on a les horloges enfin voilà il y a tout un tas de choses pareil elle vous les montrera là il y en a un avec des petites, je sais pas si vous allez voir voilà des petites banderoles, des petits motifs donc ça c'est pour les papiers que je lui rajoute ensuite j'avais eu ça chez craftelier lors d'une commande, alors il y a longtemps parce que ça fait longtemps que je n'ai pas commandé chez craftelier donc il y avait ça sur le thème hiver et c'est sur le thème licorne donc je ne l'ai jamais utilisé, il est tout neuf et quand je me suis lancée donc dans ce thème licorne je me suis dit que ça lui ferait plaisir donc voilà donc des petites découpes ici et là bien sûr une planche de stickers voilà donc ça je lui rajoute c'est pas grand chose, c'est une petite bricole mais je sais que ça lui fera plaisir ensuite je lui rajoute ça alors je ne crois pas que ce soit vraiment son comment dirais-je, son thème de prédilection mais j'avais envie de lui rajouter ça donc ça c'est un petit junk plutôt sur le thème vintage voici donc j'aime beaucoup aussi travailler ça donc avec des papiers de récup, on a donc du tamponnage j'ai fait quelques petits onglets comme vous voyez ici donc en dentelle voilà il y a tout un tas de choses, c'est très varié elle pourra s'en faire un petit carnet, noter ses souvenirs pourquoi pas tout ce qu'elle a eu donc pour ses 30 ans faire un petit mini recueil pour cet anniversaire donc voilà pour ça, je le refermerai après et ensuite, alors là il va falloir par contre que je lui emballe autrement pour qu'il passe bien le voyage je lui ai fait, alors je vais vous pousser ça je ne sais pas si vous avez vu mais sur sa carte je n'ai volontairement pas mis joyeuse anniversaire à l'intérieur il y a un papier qui est amovible donc si elle souhaite réutiliser la carte pour quelqu'un d'autre il n'y a aucun problème, voilà, elle sera vierge il n'y a que le papier que j'ai rajouté ou j'ai écrit mon petit mot donc volontairement je n'ai rien mis donc sur cette carte par contre, je lui ai fait donc ceci donc c'est vraiment cette fois pour ses 30 ans toujours sur le thème licorne et c'est un cadre j'ai déjà fait une vidéo là-dessus voilà, je sais que c'est dans ses couleurs donc c'est très très simple mais j'espère en tout cas que ça lui fera plaisir et qu'elle pourra le mettre sur son bureau où elle voudra bien sûr voire même dans un tiroir si toutefois il ne lui plaisait pas tant que ça voilà donc ça c'est ma participation pour le challenge de Gigi School donc c'est Judith qui a cette chaîne et bien voilà, je voulais vous montrer ce que je vais lui envoyer j'espère en tout cas que ça va lui plaire en tout cas j'ai fait ça avec tout mon coeur parce que j'ai bien aimé en fait faire ça et je trouvais que cet échange avec les Etats-Unis c'était sympa aussi c'est vrai que nous les françaises on a une manière de travailler de faire du scrap qui est totalement différente donc des américaines donc je trouvais que l'échange était sympa et puis et bien pourquoi pas étendre notre culture donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller voir sa chaîne n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que je lui envoie alors je vous dis à très vite bye 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 bye